Les images de Claude Lelouches bras tendus, son smartphone à la main, devant l'église de la Madeleine ne sont pas passées inaperçues, le comportement du réalisateur de 80 ans en a choqué plus d'un. Présent pour le dernier adieu réservé à Johnny Hallyday le samedi 9 décembre et le magnifique hommage consacré au rocker décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre, le réalisateur n'a pas fait l'unanimité, et il le sait. Invité au lendemain des obsèques du taulier sur BFM TV, dimanche 10 décembre, l'ami de Johnny Hallyday qui a collaboré à plusieurs reprises avec lui sur grand écran, notamment avec Chacun sa vie sorti en mars dernier, a expliqué pourquoi il avait filmé durant les obsèques. J'ai passé ma vie à filmer Johnny. Quand il avait 16 ans jusqu'à son dernier jour. Et, hier, j'ai vu que des gens ont été choqués que je filme les proches. Mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants. J'étais à une place privilégiée et j'ai pu filmer les yeux, les gens qui les met en très gros plan. C'était ma dernière déclaration d'amour à Johnny, a ainsi justifié Claude Lelouch. Le réalisateur n'a pas été épargné par Twitter, et notamment par Stéphane Guillon qui a posté le message suivant, la société Claude Lelouch propose d'immortaliser vos décès. Un mort dans la famille, Claude Lelouch vous fournit des images inoubliables de l'événement sur la musique de Shabada Bada. C'est bon pour cette case C'est bon pour laчит. Sous-titrage ST' 501